Salut Youtube, bienvenue dans un nouvel épisode du Jugement, je suis Bory et aujourd'hui nous allons parler d'une de mes licences pas préférées, loin de là, mais des plus anciennes que j'ai pu louer, sur Playstation 1 à l'époque, puis sur Playstation Portable, rarement hardcore, bon tout le monde en a parlé, il y a eu des vidéos à droite à gauche, ça fait beaucoup de buzz ces derniers jours, c'est un jeu que j'avais saigné sur PSP à l'époque, parce que j'adorais customiser mes mecha et je trouvais ça trop cool, c'était nerveux, c'était fun, c'était des beaux jeux arcade, bien bois comme pas possible, évidemment je suis obligé d'en parler, c'est par les fondateurs de From Software, donc les Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring, tout ça tout ça, ce n'est pas un Elden Ring, ce n'est pas un Dark Souls, c'est un jeu de mecha, une licence qui est vieille comme le monde, 88 si je dis pas de bêtises le premier épisode, donc non, ça a dû commencer en 97 sur PS1 du coup, mais bref, c'est une vieille licence, ça fait énormément plaisir de la revoir aujourd'hui, je ne suis pas forcément client de ce topus qui va sortir aujourd'hui dans le sens où c'est peut-être plus vraiment mon genre de jeu, mais j'ai hâte de vous le présenter, parce que c'est un jeu quand même qui, c'est un gros nom de l'histoire du jeu vidéo, et pour moi c'est un plaisir de le découvrir, même s'il bien me plaît, je pense qu'il va un peu me gaver, donc, c'est parti pour l'interrogatoire. Hop, oui c'est vrai, il n'y a plus de transition, j'ai concentré à faire la transition musicale moi-même, du coup, petit trailer, petit trailer pour se mettre en bouche, hop, c'est parti, tac, comme ça on commence directement dans le vif du sujet, le jeu va être divisé en deux étapes, ça va avant qu'on en parle et laisser les images, le jeu va être divisé en deux étapes, 50% du temps dans le menu à acheter, customiser, modifier votre méca, et vraiment l'optimiser au poil de cul pour qu'il soit parfaitement réglé pour votre mission, et la mission, la mission qui va s'exécuter j'imagine en deux étapes, bon après il y aura des variantes, mais globalement, du combat de boss ultra vénère façon Dark Souls, avec des trucs qui vont vous faire envie de jeter la manette, d'ailleurs il y a beaucoup de polémiques actuellement sur le jeu, de gens qui n'ont pas réussi à passer le boss du chapitre 1, c'est dommage, mais grosso merdo, oui c'est ça, c'est soit des missions procédurales, dans le sens où ça va être rechercher, détruire, récupérer des objets, sécuriser des points, détruire des bâtiments, etc., et surtout, des gros skill check avec régulièrement des boss qui vont vous faire transpirer du cul, ça c'est bien. Et il y a toute une partie de PVP en ligne, en duel, avec un matchmaking, ce qui est assez cool, ce qui est assez cool. Maintenant, le trailer. Donc le trailer officiel qui est sorti il y a 8 jours. Alors, à savoir aussi que même si le jeu est sorti en 2023, le jeu est loin d'extraordinaire en termes de graphismes, pour une raison qui est très simple. On veut que ce soit fluide et dynamique. On s'en fout des graphismes, on veut que ça fonctionne. Pas comme Starfield qui est juste moche et nul. Ouais, la musique, la musique qui a un gros, gros point report de cette licence. Les musiques du 4, qui est vraiment, qui est vraiment trop, trop stylée. Il va falloir que je refasse le tuto, parce que j'ai pas compris comment faire les esquives avec le jetpack, et du coup, le premier boss, j'en ai un peu chié. Mais j'ai pas compris comment on fait les esquives. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment le prologue. Voilà, voilà. Armored Core 6, c'est de toute beauté. Un nouveau jeu d'action de la licence Armored Core, qui tire partie de l'expérience acquise par From Software lors de la production de ces autres jeux d'action récents. C'est Dark Souls avec des robots ! Très positif, 84 pour un jeu qui a déjà eu 21 000 reviews. 84 dont 15, donc 16% de gens qui n'ont pas réussi à battre le premier boss, j'imagine. C'est sorti le 25 août, on est actuellement le 30. C'est From Software avec Miyazaki. Ça coûte 60 euros, ce qui est logique pour un jeu AAA récent. Du solo, pas de coop. J'aurais aimé voir de la coop, mais si vous cherchez un jeu de mecha avec de la coop, il y a MechWarrior 5 et tous ces DLC qui sont comme ça. Vraiment, je vous invite, si jamais vous cherchez un jeu un peu plus lent, un peu plus posé, un peu plus lourd, tester MechWarrior 5, c'est vraiment très chouette. J'avais beaucoup aimé y jouer pendant un moment. Il faudrait que je m'y relance un de ces quatre, mais... Ils se sont filtrés. Comme je vous ai dit, il y a du matchmaking en ligne de duels de combat de mecha. J'ai hâte de voir des vrais duels vénères avec des gros gros joueurs dessus sur YouTube. Parce que clairement, ça va être des dingueries visuelles, en mode DBZ. Il y a les succès Steam, cartes à échanger, compatibilité manette partielle, Steam Cloud, etc. Bon, ils sont 87 sur Metacritic. On verra ça maintenant, d'ailleurs. Alors, petit checkpoint, ça fait cinq jours que le jeu est sorti. Il y a 60 000 personnes globalement qui y jouent. Actuellement, il est 22 heures. On est en semaine. C'est pas mal du tout. Il y a eu un pic à 100... En 24 heures, il y a eu un pic à 100 000 joueurs. Et au maximum, il y a eu 150 000 joueurs. Ce qui est assez faible pour un jeu From Software. Mais pour un jeu d'une licence qui est vieille comme le monde, je trouve ça pas si mal. Je trouve ça chouette. Franchement, 50 000 joueurs, c'est respectable. Pour un jeu solo de mecha, c'est vraiment un jeu de niche. Ça, c'est ça qui me saoule un peu de voir tous les Youtubers qui sont payés pour en parler. Bon, je vous aime, Bandai Namco. Si vous voulez me sponsoriser, je suis là. J'adore vos jeux. Pas que From Software. J'adore les productions que vous faites. Bandai Namco. Des bisous. On se connaît. On se call. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gros matraquage de beaucoup de Youtubers qui en parlent en ce moment. C'est un jeu de niche. Même si c'est un jeu de niche qui a eu 87 sur Metacritic, c'est pas pour tout le monde. C'est très chouette. Je suis extrêmement content de voir Amorat Corr revenir descendre comme ça depuis 13 ans et de proposer un nouvel épisode aujourd'hui. Je suis très content de le voir. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est particulier quand même. C'est pour ça que je dis que j'ai hâte. Enfin, je suis très content de vous présenter cet épisode. Mais... C'est ce que je voulais faire. Je suis très content de vous le présenter cet épisode. Mais même moi, en vrai, je pense que j'ai vieilli et que je ne suis plus vraiment la cible. Ni j'apprécie plus forcément ce genre de jeu. Salut Hazer. Mais globalement, franchement, si ce que vous allez voir ou ce que vous avez déjà vu peut possiblement vous plaire, si jamais Amorat Corr c'est trop dynamique, trop bourrin, trop violent pour vous, allez checker MechWarrior 5. Peut-être un 6 qui va sortir bientôt. Mais MechWarrior 5 actuellement avec tous ses DLC, pépite. Pépite est beaucoup plus accessible et dans le même délire, on va dire, dans le sort où vraiment vous construisez votre armée de mecha. Voilà, c'est plus un jeu avec vous, j'irai une escouade de mecha plus qu'un seul mecha, mais bref. Jeu diverge. Verge. Hop là. 87 sur Metacritic, c'est gratos. En deux reviews, bon. 87, c'est une très bonne note. C'est une très très bonne review. C'est une très bonne question. Ouais, bon, encore une fois, des gros débiles. Quand même, négatif, il y a eu pas mal. Il y a eu pas mal de négatifs. J'ai hâte de voir les commentaires Steam, en vrai, je pense qu'il y aura des trucs très intéressants à se mettre sous la dent. Moi, je vois sur Twitter, en ce moment, tous les gens qui se plaignent de la difficulté du jeu et du premier boss, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Allez. Bon, vous connaissez le dicton, avant de juger, il faut jouer. C'est parti pour une petite heure de gameplay d'Armor & Core 6, on va recommencer à 0. Et on va essayer de faire ça correctement. Allez, c'est parti. Let's go. Lumos Bandai Namco Capture d'écran Fonctionne OBS Elon Musk Armored Core 6 Papetti les Popelo Pas rien qui fonctionne dans ce pays ou quoi ? Allo ? Un petit problème technique, la capture, elle fonctionne pas. Alors, attendre. Ça fait un marché, moi, tu vas voir. On dit pas que c'est ce genre de jeu qui en chie à se faire capture, quand même. Il y en a, il y en a, il y en a qui ont, je sais pas d'où ça vient, ni ce que c'est. Il y a des jeux qui sont vraiment galères à capturer. C'était autre chose. Bon. Bon. Pour cet épisode, ça va être très simple. On va passer sur une capture d'écran, tout ce qu'il y a plus classique. Au moins, comme ça, ça fonctionne. C'est un peu rudimental. Rudimentaire, connard. Mais bon, c'est peut-être le seul moyen de le capturer. Est-ce qu'il avait pas voulu voir de... Dans la façon traditionnelle, il voulait pas. Ah, par contre, il n'y a pas de timer. Donc là, à 1h12, il faut que j'arrête. Ça va s'appeler Bory 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce que j'aime bien, c'est que le peu que j'ai vu du jeu... En fait, j'ai juste fini la première mission. Le boss du début m'a chié dessus. Je suis mort une fois. Une deuxième fois. Puis j'ai quasiment one-tap le boss, j'ai pas compris. Ouais, et je pense que je vais passer en... Je pense que je vais passer en anglais, vraiment. Les voix japonaises ne m'enjaillent pas tant que ça. Elles font très... Très aux effets. Après, ça se trouve, les voix anglaises sont encore pires. Salut, gentil ! D'ailleurs, le jeu, il a eu un trailer live-action avec Karl Urban. Quoi ? En vrai, la version anglaise passe de haut. Ok, bah, je vais passer ça après la cinématique. Putain, énorme ! Mais Karl Urban, surtout, quoi ! Minazaki a vu The Boys et il voulait avoir Karl Urban dans son trailer ? C'est quoi les histoires ? J'aime à quel point cette intro, elle est minimaliste au possible. Genre, on s'en bat l'hypnique du lore. Alors qu'en vrai, s'il y a du lore, on n'est vraiment pas. Moi, ceux que j'ai payent, il y en avait, c'était chouette. Alors, le jeu n'est pas extraordinairement beau, mais il est bien géré, je le trouve quand même vachement. Xen'a la guerrière aussi, hein, pour Karl Urban, faut pas l'oublier. On va se mettre ça en anglais, si je peux. Au pire, j'ai pas grand-chose à perdre. Ça sera la cinématique, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, on va voir. Donc c'est vrai que j'ai fait deux, trois, ouais, deux missions avec, euh... Enfin, deux grosses missions avec les voix japonaises. Ah, c'est mieux ! C'est con, parce que tu te dis, MECA, c'est forcément japonais, quoi. Mais j'avoue que bon, les voix anglaises, ça marche mieux, quoi. C'est bien sûr le patron. Bon, après, il y a un petit côté Pacific Rim aussi, qui aide. Ok, c'est ça, ok, c'est bien avec X, ok. Ah, ça, ça va m'aider contre les, euh, contre les boss. Ouais, mais Metal Gear, c'est... Ouais, bon, j'avoue, c'est japonais, mais c'est vrai que c'est un casting. Les personnages font très... Enfin, sont américains dans l'histoire, donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouh ! J'adore ça. J'adore cette fluidité, hein. Est-ce que je peux faire un dash en amont ? Est-ce qu'il y a du corps à corps ? Alors, encore une fois, je le dis, hein, c'est un jeu de niche. Ça va pas plaire à tout le monde. Ah oui, il est dash. Non, j'avais pas trouvé la touche du dash, parce que j'avais pas lu le tuto comme actuellement, en fait. Du coup, j'étais un peu en galère contre le boss, mais là, ça va se passer beaucoup mieux. C'est ceci. Alors, c'est très gris, parce que ça reprend l'esthétique des anciens armoires de corps, qui étaient aussi très gris. Il faut savoir qu'on est, bon, à la base, on est sur la planète Terre qui est complètement détruite, et la plupart du jeu se passent dans des bunkers, dans des souterns. Vanquish, ouais. Vanquish, c'est une pépite qui n'a pas trouvé son public, hein. Et Vanquish, c'est un très bon jeu. Mais c'est clair que le jeu va être très sombre, très monotone. On est sur des planètes mortes, globalement, dans l'armoire de corps. Après, il y a aussi le fait que là, pour l'instant, Mekka, il n'est pas customisé. Donc, il est genre gris-terne de base. Mais j'ai une petite idée. Le dernier gros armoire de corps date, justement, de la période PlayStation 3, avec le 4. Ça a quand même de la gueule, quoi. Alors là, il faut qu'on récupère des licences de mercenaires. Merci, j'y ai un stagiaire. J'essaie de me concentrer un peu, quoi. pour ne pas prendre trop de dégâts pour le boss. Si je peux force-try le boss, franchement, ça va me sauver mon égo. Le fusil d'assaut de base, il est tellement long, il met tellement de temps à charger, il n'est vraiment pas... Après, il fait des dégâts, mais... Je suis surtout en premier assez rapidement avec la quête du début. Je suis sûr, bah, sur les licences de mecha qu'on récupère, celle de Raven, ça fait sens, hein. Je suis sûr d'avoir des grosses références à des mechas connues de la licence que je n'ai pas, parce que je n'en ai pas fait tant que ça, les armoires à toi, comme je vous ai dit. Moi, j'ai fait que le premier sur PlayStation 1, et je ne suis même pas sûr d'avoir la version originale japonaise classique de l'époque. Le vrai premier, on va dire. Et, du coup, un ou deux opus sur PlayStation Portable. J'ai pas fait le 3, j'ai pas fait le 4, j'ai pas fait le 5. Je n'avais pas de PlayStation 2. PlayStation 2, d'ailleurs, j'en ai eu aucun sur PS2, c'est un peu dommage. J'avais pas dû les croiser en magasin à l'époque, il ne devait pas y avoir énormément de stocks. Sous-titrage ST' 501, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Les animés de mecha, genre Color Ranger... ...Coldora, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout ce truc-là, ça n'a jamais été vraiment ma cam. J'aime bien les jeux de mecha. C'est quelque chose que j'apprécie en termes de game design, de customisation, de design, etc. Mais, c'est vrai que les animés de mecha, c'est pas mon délire. Bon, j'ai vu Evangelion, comme tout le monde, évidemment. Evangelion, c'est une classique de l'animation japonaise. Mais, euh... C'est vrai que Gundam et tout, c'est pas trop mon délire. C'est aussi vrai, ce qui a un rapport avec les sangs, vu que le jeu, c'est un peu plus grand. Ouais, c'est Dark Souls ! Mais les animations, le jeu est tellement fluide. Je ne sais pas combien de FPS je suis, par contre. Oh oui, mets-moi du 120 FPS. J'en supplie. Oh là ! Oh, 120 FPS ! Oh, je le sens que tout de suite ! Ah, puis moi aussi, je suis un grand fan de l'architecture brutaliste, donc euh... Moi, ce genre d'univers, ça me parle, tu vois. Allez. Est-ce que la chance du streamer va se faire, ou est-ce que je vais me faire cracher dessus, là ? Oh non, je connais le dash ! Comment ça, je suis en zone ? Comment ça, je suis bloqué ? Allez ! Oh, mais si, je suis plus concentré. Je me suis fait, euh... Je suis bloqué dans le air, pour pouvoir se réunir les explosions sur le terrain. Haha, je suis trop douc ! Je me fais full boloss, c'est un ampère. Ah là, leur strike. Ah putain. Ah j'ai perdu la concentration pendant un moment, la caméra au secours. Le combat de l'hélicoptère est tombé. C'est tout pour notre travail ici aujourd'hui, 61. Ouais je sais, c'est pour ça que je voulais pas, pendant le record, au moins faire une mort contre ce boss. Je voulais... Je voulais au moins le faire straight. Par contre ouais, celui du chapitre 1... J'ai hâte de voir. Bonne de licence récupérée d'une épave D.A.C. d'un bon record de la file contaminée contient des données du pilote RB23, indicatif Raven. Grand F. La filiation indépendante. Raven. Nous sommes Raven. C'est votre nouveau nom ici sur Rubicon. Donc c'était la mission tutoriel. Et ça, ça c'est... Ça c'est le truc qui j'aime bien, c'est... Ce que t'as gagné, plus les primes. Et ce que t'as dépensé, les réparations et l'utilisation de munitions. Et souvent dans ce jeu, sur les combats de boss et dans les missions un peu corsées, tu vas te retrouver souvent en négatif en fin de mission. Et Raven, c'est pas trop... C'est une amour plutôt. Oui, j'ai piqué la licence de Raven. C'est très agréable. Ils l'ont appelé le feu de l'Ibis. Un storm de flamme qui tourne à travers les stars, leaving la contamination lethale dans son réveil. C'est joli. Coral, le kindling, c'était pensé d'être vraiment consommé, toujours perdu. Par contre, sur Rubicon, les émbers continuent à agir. Ouais, Dark Souls, ouais. Dark Souls 4, on l'a enfin. C'est la fin secrète que personne n'avait eu dans le 3. La fin méca. Donc on a vraiment volé l'identité d'un mort. J'aime beaucoup l'interpass, qui est beaucoup plus humain, c'est l'avant, beaucoup moins bleu, agressif, hexacune. Ça offre un vrai travail sur le I. J'aime beaucoup. Je crois que c'est des Euro-Dollars, comme dans Cyberpunk. C'est des Edi. avec le loot. Alors, du coup, on vient de voir 50% du jeu. Maintenant, vous allez voir les 50 autres pourcents, qui est le design. Donc, l'assemblage. Donc ça, c'est votre méca. Petit pied. Les statistiques. Là-bas, qui sont très importantes, pour la gestion de votre débout. Donc là, pour l'instant, mission 1, on n'a rien débloqué au niveau des armes. Mais, on a débloqué à quel point. Il y a beaucoup plus accessoires. Il y a quelque chose un peu sympathique. Là, il y a un... Ça fait très méga zorde. J'aime bien. Il est... Il est un peu plus lourd. Je suis naze. Il y a même les boosters. Il y a même le... Il y a plein de trucs à gérer. Ah non, il y a la peinture. Là où des gens passent beaucoup de temps. Mais vous allez voir... Vous allez voir, c'est pas le pire. Euh... Alors... C'est sûr. On va partir sur une référence obligée. On peut même choisir la réflexion du... Des matériaux et tout. Je trouve ça assez stylé. Il est vraiment sur du chromé, quoi. Il est vraiment sur du chromé, quoi. On peut même choisir le niveau d'usure sur le matos. Je trouve ça peut-être bien. On peut même choisir le niveau d'usure sur le matos. Parce que je trouve ça tellement chouette. On peut choisir des designs aussi... Un peu texturants. C'est quoi ? Il est oui. Il est très LAUREL. Il est добрé à l'époque. Donc il y a des gens là, ils vont passer des années sur ce menu, je le dis tout de suite. Maintenant, deuxième truc qui va prendre 3 plombes, les décalcomanies. Alors c'est bien, tu peux en poser des déjà faits, etc. Tout va bien, classique. Sauf que, tu peux en faire toi-même. En mode BO2, tu peux faire tes propres décalcos à toi. Et je trouve ça une dingue. Les arcs, ils se mettent par là où je veux quoi. Donc il y a ça. D'ailleurs, il est quitté en images. Ça, c'est mes données à moi. Tiens. Tu as vu celui que j'ai commencé à faire ? Ouais, ouais, j'ai vu. D'ailleurs, quand je vois comment tu l'as fait par rapport au système de calques et tout. T'as fait chier. Je sais pas si on peut se les envoyer. On peut vraiment partir sur des gros délires. Modifier toutes les pièces à contre. On va pas passer deux heures là-dessus. Parce que bon, on a quand même pas mal de choses à voir dans le jeu. Mais au niveau de la possibilité de la customisation... Ah, il y a du HDR ! Attendez. Attendez, attendez. Est-ce que mon écran de droite, vous le voyez hyper pas ? Vous le voyez aussi ? Excusez-moi, le chat. Excusez-moi. Ah bah oui, tu m'étonnes que c'était bien gris. Ah bah ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Je suis désolé, j'avais pas vu qu'il y avait le HDR. Parce que sur mon écran, vu que c'est un écran HDR, ça se voit pas. Et là, d'un coup, vous regardez l'écran de droite, je me dis putain, il est vachement pâle, le méca, il y a un problème là. Voilà. Donc maintenant, là, c'est une ref. Là, vous avez les couleurs. Ouais, par contre, le vert, là, les... Les dernières textures chromées métallisées sont abusives en termes de réflexion. C'est sympa. Allez. Parce que nous... On a de la thune à se faire. Mission libre. Ah, j'imagine que c'est refaire les missions. Ok. Un bateau. Alors, cette mission-là, je l'ai réussie first time. Je me suis fait péter la gueule. Le jeu est pas simple. Comme tous ces genres de jeux, il y a toujours les délires des méga corpos, des méga sociétés... qui fournissent les pièces. J'hâte de revoir le début d'épisode en HVR. Ça doit être quelque chose. Ça doit vraiment être quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu le plot de tous les armoires de corps, j'ai envie de dire. Ou tous les jeux de méga. C'est souvent ça. Avec Warrior, c'est exactement le même délire. S-Combat, ouais, pareil. Enfin, c'est vraiment le S-Combat biqué. Vache. Il vient de jouer Club, là. Il vient de jouer Club, là. Il me suit grave mal. Il a pas l'air comme ça hein. Il se fait grave mal. J'ai fait un mecha qui est un peu lourd en vrai, donc moi j'aime bien les mecha un peu aériens, un peu agiles. Les pièces que j'ai prises, c'était juste pour montrer un peu les pièces qu'on avait au début. C'est vrai que ça reste des mecha qui sont très... Enfin c'est un mecha qui est un peu plus lourd, un peu plus tanky. Enfin j'ai pris un hit, je l'ai regretté très vite. Par là, un peu le gameplay quand même, parce que je suis là tout à l'heure, j'essaie d'avancer un peu au jeu de base. Le gameplay est parfait. Alors, il y a un petit temps d'adaptation, comme tout le jeu, c'est normal. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement bien modifié l'ergonomie par rapport aux anciens armes récordes. C'est très fluide. C'est d'une fluidité, mais... Incroyable. De toute façon, quand tu vois certains boss et quand tu vois les bombas de PVP dans le jeu, heureusement que c'est ultra réactif. Le truc qui est sympa, en fait, c'est que chaque gâchette, c'est les armes de gauche et les armes de droite. littéralement. C'est bras gauche, bras droit. Vous avez, du coup, maintenant, j'ai découvert les dashs. La barre qui est en bas, en fait, c'est la jauge d'endurance classique. Donc, il utilise du PS Consum. Il faut gérer la consommation de boost. Le aim se fait avec l'énorme serre que vous voyez au début. Donc, il y a assez peu de choses à gérer pour l'instant au niveau du jeu. Donc, ça se fait de façon très mécanique, très fiable et très instinctive. Donc, il n'y a pas vraiment à se faire chier sur le lock-on. En bas à gauche, vous avez mon scanner. Je ne sais pas trop à quoi il sert, le scanner, pour l'instant. Ça me permet de savoir le niveau de l'ennemi, j'imagine, la position et de les voir un peu à travers les textures. Ce sera utile, j'imagine. Vous avez, là, derrière moi, l'AP. Donc, les armor points. C'est les points de vie, tout simplement. Et, en fait, on a trois fioles gestus. C'est vraiment la Dark Souls. Je ne sais pas comment elles se récupèrent, par contre. Je sais qu'à chaque mort, tu récupères trois repair kits. Et ce qui est vraiment un peu... Il faut qu'il y ait son... J'ai vraiment besoin de changer cette arme, je ne l'aime pas du tout. C'est une belle qui t'a récoché dessus, putain, je ne l'ai pas aimé. D'accord, les anciens, il n'y avait pas de soin. Ouais, il n'y avait pas de soin. C'était, tu remourais, tu respawnais à ton checkpoint. Mais, par contre, la tumeur, tu récupères tes trois soins. Là, on parle juste de cette configuration du méca de base. Il y a un lock-on. Il y a moyen de viser, de straffer, de faire des trucs. Et là, comment vous allez construire votre méca va changer drastiquement le gameplay, évidemment. Alors, c'est là que je m'en avais chié parce que je ne m'attendais pas à autant... Voilà. Là, quand tu commences à prendre des épées, des droites... Là, tu commences à prendre cher. Bon, on relive backstab les uns après les autres. C'est parti. On y est. On y est. On y est. Pareil, au-dessus de la barre d'ambiance, vous avez remarqué qu'il y a une barre de stagger, ça je ne l'ai pas parlé avant, mais bon maintenant, c'est comme Sekiro, vous avez la barre de stagger qui fait que si jamais, pour vous ou pour l'ennemi, elle se remplit à mort, vous mangez un stagger, c'est-à-dire que vous êtes immobile, votre mecha reboot en fait tout simplement, et pendant une à deux secondes vous ne pouvez plus bouger, vous prenez la max, et c'est assez violent. Donc du coup, ma mission c'était 100 000, j'ai récupéré 68 000 de prime, ce qui n'est pas déconnant, et par contre j'ai eu coup de réparation 13 000, et coup de munitions 10 000, ça va. C'était les bénefs. Euh, les dégâts d'explosion, si c'est des missiles, il y a du splash damage, si c'est du décor qui explose, il me semble que tu ne prends pas de dégâts. Mais le splash damage des missiles, tu prends tarif. Oui, à savoir que quand tu se donnes un ému, tu prends beaucoup plus de dégâts. Helicopter, j'ai pas réussi le combat de boss d'avant, j'ai pas réussi à le faire une seule fois. En gros, quand tu mets en mode stagger, les coups d'épée, mais tu lui mets un quart de vie au combo. Donc là, on commence à avoir enfin un peu de jouet. Allez, c'est parti. Alors là, on a le pistolet d'Alicard dans Helsing, c'est n'importe quoi, j'ai envie de le tester. Un bazooka, parce qu'on va faire des gros dégâts sur les gros élites, mais pour l'instant on va éviter. Et un fusil rafale. Alors, puissance d'attaque. Ça, il faut voir les stats. Mais finalement, pas beaucoup de dégâts, par exemple, le pistolet. On va tester le fusil, l'espèce d'AQ-47 du futur, là. Et on va tester le pistolet. Oh ! Ah, c'est pas les mêmes pour bras gauche, bras droit. C'est celui que j'ai ou pas, ça ? Ah oui, d'accord, c'est celui que j'avais de base. Ah, je peux faire un akimbo du physique dégueulasse du début, non merci. On va avoir un barrage de missiles supplémentaire, moi j'aime bien. Et allez, c'est parti pour assembler tout ça. Ils ont quand même simplifié les stats. Les stats étaient vraiment bien galères avant à maîtriser ça là. Et on va tester. Ah, j'ai eu du coup dans l'autre main en fait. Bon, on va tester comme ça et on changera la prochaine fois. Que j'ai plus de tue. Euh, peinture, je l'aime bien comme il est. Et c'est parti. Prochaine mission. On prend le coup les canons qui explosaient quand tu casses à tous les coups. Ouais, non mais généralement tout ce qui est d'explosion du décor, c'est du passif. C'est parti. Schneider ? Les ascensoristes ? Ils sont en gare à Ecotis. Ah mais d'une façon c'est un jeu de la réjouabilité. Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que j'ai compris le jeu durait moins de 20 heures de jeu ? Globalement se faisait en ligne droite. Et c'est un jeu avec une grosse keep value pour farmer tous les modes, tous les trucs. Donc maintenant je peux faire deux salles de missiles. J'aime bien m'avancer des missiles, je vais être honnête. Ouais ouais, le New Game Plus dans ce genre de jeu, sur PSP il était d'une difficulté mais aberrant. Les joueurs d'Ultra Instinct tout le temps c'était un enfermé. Ah ! C'est pas moi, c'est pas moi. C'est vrai que ça fait mal hein. Alors ça fait tir chargé rafale. Mais tu peux faire des petites hits. Au moins y'a pas mal de balles. Y'a pas mal de balles comparé au fusil de base qu'on avait là qui était à chier. C'est pas mal hein. Je sens que je vais mourir des dizaines de fois dans le vide interstellaire. Il s'en fout un peu là celui-là. Il va peut-être maintenir pour faire un multi-lock. Ouais c'est ça. Il faut que je maintienne pour faire un multi-lock avec le missile. Ouais mon bras gauche en fait il a... C'est l'épée ouais. J'aime bien, j'aime bien la car en vrai. Après en vrai l'épée c'est tellement pratique au paracord. Je vais vraiment mourir dans le vide à pas faire gaffe. Il faut jouer. Ah mais il a un shield c'est pour ça que je lui fais aucun dégâts depuis tout à l'heure. Après voilà ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec ce jeu. C'est des missions courtes. Tu peux juste faire des petites missions comme ça de temps en temps sans s'obliger de passer sur des sessions de 3 heures. Tu te fais ta petite mission, tu te fais ton petit farm, ton petit XP et puis voilà t'es content. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Là j'ai pris du temps parce que j'y tournais pas mal entour. Mais cette mission je pense qu'en une minute tu peux la torcher. Une nouvelle message. Registration numéro RB23. Call sign Raven. Ok. Tes records ont été update. Vous avez aussi été granted accès pour participer dans le programme de log hunt. On a cherché des élites. Je vous souhaite que vous soumettez des logs de combat après détruire des crafts designés. Toutes les mines vous permettront de vous remercier sur le nombre de submissions que vous avez. Ça a l'air sympa ça. En mode tu vas... C'est un peu de la chasse à prime. Nous invitons à rejoindre le log hunt. L'un des programmes all mine de soutien aux mercenaires. Trouver et détruiser des cibles portant l'icône log hunt pour obtenir des journaux de combat. Récupérer les journaux de combat à mire votre route. Ok. Ah non c'est in game. Je pense que c'est un mode de jeu en plus. J'ai pas l'air d'avoir eu de nouveau... Ah oui on peut vendre le stuff aussi. J'ai envie de tester un truc. Par contre y'a un truc qu'il faut y penser. C'est pas parce que t'achètes une arme bras gauche qu'il ira dans le bras droit par exemple. Faut vraiment vous dire que chaque arme pour le bras gauche restera bras gauche et inversement. Donc là au moins j'ai deux coquillettes. J'ai mes 45 du futur tout va bien. Ah je pensais que c'est... C'est les pichetoulés ! Les pichetoulés ! Si y'a qu'un lance de tir... Suis et que tu peux enchaîner les tirs ça peut être sympa. Ah oui ça fait assez peu de dégâts si tu peux kalash les mecs. Après je pense que c'est plus une arme de support qu'une arme principale. Le groupe a committé à l'utilisation des forces militaires pour atteindre le front de la libération de Rubicon. Le target pour cette mission est un squad de choppers de transport. Destrois-les ! Vous rencontrez le guerrilla de résistance de la masse masse qui produit l'empleur. Hunter si t'es encore là j'aimerais savoir est-ce qu'avant le gros boss barrage de missiles... D'ici pas longtemps on en croisera un. On finisse au moins l'épisode sur un petit boss ça peut être sympa. Où est-ce que ce fameux boss de fin de chapitre est bientôt. Après ouais clairement la grande force par mon hardcore c'est vraiment... Tu testes un build, ça passe pas qu'en testes un autre. Jusqu'à ce que ça passe. Et surtout améliore toi avec le maniement de ton mecha. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on va tester les petits troublés. Ça m'a l'air d'être dynamique j'aime bien. J'aime bien. J'ai bien les petits troublés. Y'a l'air d'être dedans. J'ai l'air d'être damp. J'ai l'air d'ache. J'ai le droit d'ache. J'ai l'air d'être dans le droit. J'ai l'air d'achaf mindful des petits troublés. Mais les autres groupes sont restés là de l'apparition. La capture d'achaf��ition des petits troublés des petits. On est là du coup de tublés. J'ai l'air d'achafpiste pas. Compéré du coup, on est alors followé. C'est quoi ? C'est un dos. Pour 5 minutes. Oh la chie. Oh, c'était ouf, hein ? Parce que ma 4, c'est quand même ça. S'il se barre, je vais avoir le seul. Et ça, clairement, c'est le bas optionnel. Voilà. Ouais, voilà. C'est soit je finissais la mission rapidement en butant les hélicoptères, soit je tentais le 1v1 contre le gros robot, là. Et il était un peu, il était un peu solide, donc je regardais la plupart avec du meilleur stuff. Par exemple, les espèces de robes, de pattes araignées qu'il a, on peut en avoir. Le 1v1 64, ça va être Golri. Ouais, les Phoenix tanks aussi. 2v1, tout de suite. Elle est toute petite tête plate. Ah bah du coup, elle est ultra légère. Bien sûr, il y a tout un système de charge à gérer, etc. Donc il y a plein de compromis à faire dans le jeu au fur et à mesure. Ça fait très Eva, justement, ce genre de bras. Explosions armes à feu. Bah moi, j'aime bien ça. Vas-y, go. Il m'a l'air pas mal, hein. Il m'a l'air pas mal, hein. Je sais que c'est bientôt la fin de l'épisode, mais on va voir au moins s'ils voient un vrai boss pour finir l'épisode. C'est une appel à l'écran de l'Arkibus. A tous les mercenaires indépendants, cette requête vient de Schneider de l'Arkibus. J'ai pas fait ça ? Dafong, un de nos adversaires alliés avec Balam, a introduit un nouveau testeur EC. C'est un modèle de sample d'un architecte externe, avec des optimisations de l'assistance. Dans les mains d'un pilote expérimenté, ça pose un problème beaucoup trop grand pour l'ignorer. C'est ce qui m'a dit à la requête. Intercepte la délivrée du testeur EC. Il est détruit. Un de nos minutes avant de vraiment dire combat de boss. J'ai vraiment vu des combats de boss dans le jeu, vous n'êtes pas prêts. Mais c'est ce qui fait la force du jeu et ce qui est magnifique. En tout cas, le dual pistol, c'est peut-être assez faible, j'imagine, comme build. Mais en termes de mobilité, fluidité et tout, avec un mécan un peu plus léger, bien au petit déplacement, ça doit être golerie de ouf. Là, j'ai vu que ses bras, ça va monter ma capacité d'arme à feu à fond. Est-ce que je vais gagner un bonus de précision, cadence de tir, rechargement avec les pistons-lis ? Je sais pas. Là, je le joue vraiment... Hellsing version... version méca quoi. C'est un boss. Là, je vais lui, je l'ai stagger. Oh la vache. Là, c'est lui qui m'a stagger. Il a du port à corps, faut que je m'en remets ici. Les doublages, par contre, avec le mec qui a un bleu à l'intérieur, qui est en train de se chier dessus, qui veut pas mourir. J'avoue, il y a des feels. Le mec à l'intérieur, à la radio, qui est en train de flipper un peu. Quand on vous dit gameplay nerveux, c'est ça que je veux dire. Et encore, on est vraiment vanilla. Putain, mais les missiles, ils veulent pas me lâcher. Aïe. Il m'a dit, aïe. Ah, ça a eu marqué ricochet. Ah, ça me dit que j'ai que 30% de mission dans le pistolet. Elle meurt ! Merci. Ce petit combat, là, comme ça, il y a des petits fils, il y a des petits pressons, là. Les dialogues, les dialogues et tout, c'était pas mal. Bon, j'ai tué un stagiaire, mais... J'ai tué un stagiaire, mais bon... C'est la guerre ! Ah, on voit tout, c'est assez... C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Gen 4, ils peuvent être émotionnellement émotions. Ils ont besoin d'un coup dans les armes, chaque fois et puis. Et vous avez un deal. Je vais envoyer Volta à Niguassu. Ils vont donner à votre leiteste hound un propre red-gun welcome. Et le pistolet, il a montré ses limites. Il y a pas beaucoup de pénétration, donc il y a beaucoup de ricochets, il y a beaucoup de balles qui passent à gauche, à droite. Je pense que je vais vous... je vais vous... Oh, toi, nous, la personne ! D'accord ! J'avoue que j'ai pas suivi. Genre j'ai... C'est le boss ! Par contre, pas d'argent. J'hésite à mettre ces deux fusils dans chaque bras, là. De toute façon, j'ai plus d'argent ! Let's go ! On va voir ce que ça vaut. Parce que le pistolet, c'est vraiment... Quand t'as un énorme canon bras gauche et qu'il te faut un petit tchou-tchou... Ça se voit que c'est pas une arme principale. Ce qui est logique. On va se finir là-dessus, je pense. Non, non, clairement, le lance-roquette, c'est de base, là. Dans ce genre de jeu, t'as des canons Tesla malades qui prennent la taille de ton mécan. Oh ! Raven, cette requête est de chez Schneider, une subsidiérale de l'Archibus. La missione va se passer dans les déchets de la Bona Dea de l'Est. La investigation de la chorale est là, il se débloque par le Strider, un bar de libération de libération de libération. Tu es difficile de détruire ça. Le Strider est une base de ressources mobile, qui a été étranger par le libération de libération. D'accord. Le premier rôle est de l'insurrection de leur efforts à l'améliorer en tant qu'une force anti-corporatrice. Ton attaque se concentre sur l'Eye, un large laser-canon connecté directement à son générateur principal. Il est protège par un shield qui est technologique par les générateurs d'aux générateurs. Ce sont vos premiers targets. C'est bien, on va se finir sur un vrai combat de boss. C'est un niveau boss carrément, c'est le boss, vous allez voir, il est tellement grand. Il est tellement massif, que le niveau entier c'est un seul ennemi. Ça va être cool. Je ne sais pas si vous avez vu la thune que ça apportait. 200 000. C'est parti. Déma le mousse. J'avoue, le fusil de base en akimbo, c'est pas mal. C'est pas mal du truc. Ils ont répété le boss de Radan. C'est parti. C'est bon, c'est bon C'est un peu comme ça Oh mais ça va les missiles, hein ? C'est confirmé. Strider Lake est compromisée. Elle va descendre. Le plus grand ils sont, le plus difficile qu'ils fallent. Énorme ! Non, j'avoue, ça daille. Je pense qu'on peut mourir à écraser, sans pour ça. Alors par contre, j'ai déjà perdu tous mes soins. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que je suis dans l'assaut si jamais il y a un vrai combat, là. Je pense qu'on est dans la deuxième section maintenant, ok. Ah ça va, ça te remet juste là où il faut, ça vient. C'est pas un échec direct. Ah par contre, je perds ma vie. Bah je vais mourir. Ah ouais, c'est quelque chose quand même ce boss. Chorus, abide avec Robocard. Ouais ! J'aime bien. J'avais pas accroché ma première session solo cet après-midi. J'avais été aussi loin. Mais euh... J'avais pas accroché, j'étais en mode, ouais bon, c'est pas mon délire. Là, d'y jouer là, comme ça là, je comprends tout à fait le délire. Et du coup quand on meurt, au lieu d'être ultra punitif ou de voir recommencer la mission à zéro, ça te remet au dernier checkpoint, mais avec de la vie. Alors de la vie, oui, mais ça te réinitialise tes... Comment dire ? Ça te réinitialise tes... Des essuies, je crois, enfin tes midi-pack. Donc c'est vachement... Bienveillant de la part de... De comme software. On voit bien. Du coup, tu dois, tu dois ! Toute-toi ! Remember de les difficultés qui nous a fait. Remember, c'est ce qui faisait Robicon l'ère ? On est venus ! On va prendre un peu là. Bien. Je sens que la traversée ça va être quelque chose. On va se cacher là un petit peu. Il y a de l'avenir. Maintenant on s'attaque au gros œil. Il y a de la vie. Oh ! Là je suis devant. Non ! J'adore les vocales des mecs en panique et tout... J'avoue que je préfère la version anglaise et la version japonaise. C'est plutôt rare en plus de dire ça. Marche ! Elle est belle zone ! Je suis venu ! Je ne pense pas à pas de planète ! J'ai jamais pensé sur le planète ! J'ai pas eu pour toi ! Je ne sais pas de pas ! Je ne sais pas qu'un homme n'a pas pu faire. Je ne sais pas. J'ai pas eu pour une autre chose qui a créé. Oh 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 ! Je ne sais pas ! J'avoue ça que c'est zizi Ah y'a des fils dans Ah franchement je pensais ne pas être client mais je pense qu'il va y avoir des lives. Elle va continuer d'y jouer je pense. Je pense qu'on a gagné des courses qui haïssent. C'est pas tant. Ah ouais des grosses jambes. Ah ouais c'est vraiment... Y'a tellement de choix. On est qu'au début du jeu y'a rien, on a rien débloqué. Bon on a assez joué, on a fini le petit set du jugement. De toute façon je pense que comme pour Sea of Stars... Demain après-midi je suis là toute la journée donc... Y'aura des VOD ! Allez Alt F4. Alt F4 c'est l'heure du... Bonjour ! Bonjour ! Y'a Spotify qui fait une mise à jour là. C'est ce qu'il me fait. Mets moi de la musique là. Ah j'aime bien ! J'aime bien ! Hop ! Bon du coup... Armored Core 6... Je t'en gueule si tu Alt F4. Armored Core 6 Fire for Rubicon... Euh... J'avais un peu peur du matraquage... Sur Twitter depuis quelques jours concernant le jeu en mode... Wouah il est trop bien ! Achetez-le ! Wouah le retour ! C'est From Software c'est forcément des génies ! C'est pas mal ! Non en vrai c'est pas mal ! La première session de jeu où j'ai joué à peu près 15... J'ai juste fait les deux premières missions qu'on a fait là ce soir. J'étais très mitigé. Très mitigé parce que... J'avais pas encore le gameplay en main. Je l'ai toujours pas hein. Je suis vraiment qu'au début de l'apprentissage du gameplay. Mais j'ai commencé à m'en sortir. Je sais plus qui sur le chat encore merci qui avait dit pour le dash avec X. Que j'avais pas trouvé, que j'avais pas suivi. Le dash qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis de dynamiser mon gameplay au lieu d'être trop statique comme j'ai pu l'être sur mon premier essai. Non ! Non non j'ai passé euh... C'est toi Faco merci. Merci. Non franchement c'est... J'ai passé un bon moment et j'ai hâte d'y retourner. Alors ce soir là je suis fatigué je vais arrêter là pour ce soir et euh... On continuera demain je pense. Mais ouais hein. From Software ils sont toujours là hein. Alors évidemment c'est un jeu de niche ça va pas plaire à tout le monde. C'est un jeu qui est très particulier, qui est très spécial et qui euh... On perdait pas tout le monde mais moi vraiment le côté de... Peaufiner chaque détail, chaque point de son mecha, trouver les meilleures combinaisons possibles. Pour avoir une machine de gear, pour avoir un putain de Metal Gear. On va avoir un Shagod. Je vais faire un Metal Gear Rex ou un Ray, je sais pas. Mais il y aura du Metal Gear, il y aura des emblèmes, il y aura Outer Heaven. On va y... vous allez y avoir le droit. C'est sûr. Non non clairement ouais euh... C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. L'histoire. L'histoire bon pour l'instant on l'a pas encore vue. Dans ce genre de jeu c'est un peu nanard. C'est... voilà. C'est... on est un mercenaire. Il va y avoir des rebondissements, des trahisons, des machins. On connaît... Oui je sais que j'ai... je sais que j'ai absolument rien vu. Et c'est ça qui me hype en fait. Evidemment. Je sais Faco qu'on a rien vu et que j'ai hâte de découvrir en fait ce que le jeu me réserve. Mais euh... L'histoire pour l'instant on peut pas la juger. C'est que c'est pas un Last of Us. C'est pas un jeu qui est dédié uniquement à son histoire. C'est un jeu comme ça qui est là pour son gameplay avant tout. Moi ça me va très bien hein. Le gameplay bah... Aux petits oignons. Rien à dire. Y'a un vrai tuto. Les haters de From Software vont être contents. Y'a enfin un tuto. Non vraiment j'ai... Le gameplay j'ai rien à dire. De toute façon c'est trop tôt vraiment. Pour trouver les failles. Les graphismes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus par les graphismes d'un tel jeu. Mais... From Software n'a jamais été vraiment reconnu pour ses graphismes. Même si Dark Souls 3 est peut-être pour moi le plus beau jeu qu'ils aient fait. C'est Kiro aussi. C'est Kiro est beau hein. Non en vrai euh... Je vais pas... Non. Form Software sait faire des graphismes. C'est juste Elden Ring comme il était vachement vaste. Il était un peu en dessous des autres. Mais Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 3 étaient quand même très beaux à leur sortie. Même si c'était pas exceptionnel c'était... Plus que suffisant. Là c'est un jeu qui va être comme vous. En fait c'est ça. Je voulais finir... Pas sur cette mission parce que je savais pas qu'on l'avait si tôt dans le jeu. Mais on la voit dans les trailers. Je pense... Quand tu vois un... Un mob... Aussi énorme avec des maps aussi grandes. Et obligé pour gagner en fluidité parce que... Ils savent que les gens vont l'attendre sur l'optimisation et sur le 120 fps constant. Pour avoir la meilleure fluidité possible. Voilà encore une fois c'est l'ADA qui fait tout. Et... Et pour moi l'ADA... L'ADA est réussite. Même si le jeu... Pour un jeu 2023... Machin... Ce que vous voulez... Est pas extraordinaire. Ça marche à 120 fps. C'est fluide. C'est beau. C'est dynamique. Y'a des effets de particules. Des effets d'explosion qui sont superbes. Moi ça me suffit. Moi... Moi c'est... Enfin je ne veux pas Amor Redcore pour avoir des graphismes de balade du joueur Amor Redcore. Pour avoir un jeu vie et dynamique. C'est le cas. Donc je suis content. La technique... Bah elle est réussite pour moi là-dessus. La musique... On a pas trop eu l'occasion de... D'entendre des bangers... Classiques. Au Amor Redcore. Je vous invite si vous êtes curieux à aller écouter les bandes-sons de Amor... Amor Redcore 4. Euuh... 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 La première personne que j'ai vu qui parlait de 15-20 heures pour le finir. Je trouve ça vachement court. En vrai je trouve ça vachement court. Après les missions sont très courtes. Ça doit s'enchaîner assez vite. Si tu bloques pas pendant des dizaines d'heures sur un boss... Et que t'enchaînes vraiment de bout à bout... Ouais ça... Ça va. Sachant qu'encore une fois c'est euh... Faire toutes les missions secondaires. Faire toute la replay... La replay value. Débloquer tout. Tous les modes. Toutes les armes. Euuh... Faire le multi après. Mais... Je sais pas. Je m'attendais plus à un 30-35. 15-20 heures ça me parait peu. On verra par nous même. Ce qui fait que 15-20 heures moi ça m'arrange comme ça genre... Je passe à autre chose assez vite. Mais... Je suis assez surpris. Pour un jeu comme ça qui soit... Ouais c'est vrai qu'après il y a le New Game Plus. C'est vrai qu'il y a le NG Plus qui apporte vraiment quelque chose. Donc en vrai... Mieux qu'il soit pas très long. En vrai ouais. Encore une fois voilà la durée de vie faut le finir pour pouvoir en parler. Ce qui est absolument pas mon cas. J'ai joué une heure aujourd'hui. Let's go quoi. Non moi c'est... C'est une... C'est une vraie réussite pour moi. Je suis... Très agréablement surpris de voir ce qu'ils ont proposé avec ce jeu. Euuh... On va lire un petit peu les commentaires comme d'habitude. J'ai hâte de voir les commentaires négatifs. Je pense qu'on va se marrer. Alors... Oh le nombre de rageux dans toutes les langues. Ce serait un 10 sur 10 si la moitié des boss... Avait pas un système de stagger combiné avec the most shitty boss à displeasure to face make it frustrating. 6 sur 10. En gros le mec il est resté bloqué 10 heures sur le même boss. Impossible à lancer. Bon bah ça c'est de ta faute. Le jeu demande une rigueur que les développeurs n'appliquent pas eux-mêmes. Quoi ? Ok Nekfu. Pas fait ou les joueurs occasionnels. J'aime la série des Armored Core depuis longtemps et celui-ci est très bon pour ma part. Il allie les bons points d'AC4, FA et AC5. Des énormes boss pour le moment j'en ai vu qu'un seul et j'espère en voir d'autres. La queue... 15 heures de jeu quand il a lâché sa review. La customisation des mechas, les logos, le tout. Fais ce titre à bien au rendez-vous. Les gros points négatifs qui sont pour moi qu'il n'y a pas de mode coop. En mission campagne. Je crois qu'il n'y a jamais eu de coop sur Armored Core mais je suis pas sûr. Mais en combat de boss comme si... Ah ! Comme il pouvait y avoir dans AC5. D'accord. AC5 il y avait de la coop. Le multi est assez pauvre. Il ne s'agit que de PVP. Niveau esthétique. Ouais c'est vrai que ça par contre je vais être d'accord avec lui. Pour moi j'aurais aimé voir un mode coop là-dessus. Pour faire du combat de boss en coop avec plus de stats et tout. Faire des missions en coop pour farmer la thune ensemble ça aura pu être très très cool quoi. Tel quel c'est assez un jeu de niche qui ne correspondra pas à tous les joueurs si vous êtes un joueur occasionnel ne cherchant pas d'autres challenge passer votre chemin. Je suis assez d'accord en vrai. Alors là je vous synthétise un pavé qu'un mec explique. Les boss sont trop durs. Le jeu est incompréhensible. Ce n'est pas un open world. Et c'est juste enchaîner des missions. Je vais sans argument. Alors j'ai été très déçu. N'ayant jamais fait de armor hardcore avant je me suis laissé tenter en voyant la bande annonce et l'éditeur. J'avais pensé que ce serait comme un Ace Combat version méca ce qui est exactement le cas. Le type de scénar et la mise en scène est presque identique à Ace si ce n'est même Pompée. Je pense être sûr car armor hardcore est plus vieux qu'Ace Combat. Donc ferme ta gueule. Et tiens. Je lui mets une petite icône où je me fous de sa gueule voilà. Alors. Un coup la mission est ultra facile tu roules sur les ennemis même les boss un autre coup tu te fais rouler dessus sans comprendre. Bonjour on appelle ça un skill check ça existe depuis Dark Souls 1 voire même Demon Souls. J'entends les gens dire oui mais c'est un Dark Souls robotique. Bah non car on... Bah non c'est on... Oula putain ta syntaxe frérot. Bah non c'est on c'est pas en fait c'est décevant au possible. Ah et le prix non sérieux c'est abusé pour une qualité pas ouf hein. Que ce soit les graphismes, gameplay. Il serait sorti à 80 balles j'y dis pas. Le jeu est sorti à 60. Comme absolument tous les jeux depuis 30 ans. Mais quel connard. Non sérieux c'est abusé pour une qualité pas ouf hein. J'ai donné une chance de faire le premier chapitre j'aurais perdu on ne fait que sauter et esquiver tout le temps. Je sais pas comment étaient les anciens de la série. Mais je ne peux pas comparer et j'espère qu'ils étaient les meilleures factures. Il a joué 6 heures. Mais putain. Alors. Je dois dire que je trouve bof à ce prix là c'est non pour moi. Non mais putain mais... Arrêtez d'être pauvre aussi là putain. Sans déconner quoi. Le jeu c'est un jeu solo dans 2 mois il est à moins 50%. Fermez là quoi. Ils ont simplifié tellement d'aspects que je trouve cool dans les aspects. Fini la gestion de logistique, des munitions etc. Maintenant c'est des kits de répétition et des barres d'endurance. Ça je peux être d'accord. Ils ont viré les radars, la carte, les tutos sont très mal placés. Il ne me semble pas y avoir de malus à échouer de missions. Les combats ne sont que des esquives dans tous les sens à toute vitesse. Repos derrière un bâtiment et on reprend en tirant dans tous les sens. J'avoue ne pas y sentir la patte FromSoft sauf pour les graphismes datés. Bref je ne comprends pas non plus les reviews. Je ne comprends pas les reviews de 2 heures positives juste parce que c'est FromSoft derrière. Ce jeu n'est pas un arboréat de corps, c'est un Gundam plus exigeant, plus sombre et totalement brouillon. Et les combats entre les ennemis qui restent immobiles à attendre qu'on les tue, les boss qui tapent juste au pif dans tous les sens et on essaye d'esquiver encore et encore. En vrai il y a du vrai. Là je suis désolé si j'ai du mal à lire je commence à être un peu fatigué. En vrai je trouve qu'il y a un peu de vrai. Ça m'a l'air d'être un jeu nerveux, bête et méchant et tous les ennemis hors boss que j'ai croisé sur mon terrain, ils restent fixes à te tirer à distance et pas bouger. Il fait que t'as juste à lock en boucle des ennemis passifs. Et te cacher pour égêner ta vie ou ton endurance. Et commencer à dash dans tous les sens en tirant sur... Enfin juste à déplacer la caméra vers les ennemis et tirer sur des mecs qui bougent pas quoi. Là je peux être d'accord. Après bon c'est les combats de boss qui importent vraiment dans le jeu. Il est un peu dur mais je peux comprendre. Le mec a joué 30 minutes. Il a joué 30 minutes c'est à dire... Qu'il a été jusqu'à l'hélicoptère, grand max. Faut aller se faire foutre. Le mec il a rien vu du jeu. Je pensais que j'allais accrocher vu les notes positives mais non je trouve que le jeu en soi est vide. On se sent seul sur les maps, pas de monde ouvert. Juste des robots, devoir changer son propre robot selon les missions ou boss qui sont trop durs. Du coup obligé de refaire d'anciennes missions pour acheter de l'équipement ou revendre l'ancien c'est nul. Je vous passe mais là je viens de voir 5 commentaires en mode le jeu est dur, le jeu est nul. Ok d'accord. Mais les mecs ils te sortent des pavés aussi. Zone OFI Enders faisait mieux il y a 20 ans, prenez le 2 sur Steam et comparez. C'est beau, y a une histoire, c'est nerveux, les mécaniques sont meilleures. Oh la la. Bonjour pour 60€ surtout pas. J'avoue 60€ ça me fait chier. Après comme je vous l'ai dit c'est un jeu solo. Même si c'est FromSoft, il va forcément être en promo assez régulièrement. Enfin régulièrement et assez tôt. Donc attendez le, chopez le à 40 balles max. Il va tomber à 35-40 balles c'est sûr. Il est tellement de niche qu'il va pas trouver son public comme un Souls ou autre. Par contre c'est marrant je vois personne parler de MechWarrior 5. Genre si vous êtes pas content, testez MechWarrior 5 quoi. On peut pas riller les touches du clavier en 2023 c'est pas possible. Alors qu'on peut le faire. Mais quel boloss. Oh j'en ai marre. Bon. Et bah on va se finir là-dessus. Comme je vous l'ai dit c'est un jeu de niche. C'est un jeu de niche ça va pas plaire à tout le monde mais si le délire... Regardez sur internet y a un milliard de personnes qui ont fait du contenu dessus. D'ailleurs je vous invite à aller voir il y a Iconoclast ou Ico je sais plus exactement les anciens Trasher là je sais plus quoi là. Ils ont fait une petite rétrospective de la série Armored Core en partenariat avec Bandai. Mais ils ont fait une série qui retrace un peu tous les événements d'Armored Core et c'est assez sympa pour vraiment se remettre dans le bain et rattraper un petit peu l'histoire et l'évolution du jeu. Donc ça c'est cool comme vidéo. Elle dure 30 minutes elle est pas si longue. Bon bah sur ce... Au secours désolé. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Pour ceux qui sont encore là sur la vidéo YouTube. On va essayer de passer à deux vidéos max par semaine le mercredi à 18h et le samedi à 18h comme ça moi ça me laisse le temps de... de trouver le temps pour faire d'autres vidéos et d'être un peu plus qualif sur mes contenus et éviter de charbonner comme un malade. Et ça va me laisser un peu plus de temps pour gérer tout ça. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à bientôt. Ciao YouTube !